Bonjour à tous et bienvenue, bon anniversaire Justine, bonjour à toi, happy birthday évidemment, bonjour toute l'équipe du double expresso, bienvenue sur W9 si vous venez de nous rejoindre, Max, Jonathan, Jérôme, Angelo, Olex, Hugo et Jules, c'est pas que ton anniversaire à toi, t'es né le même jour que Quentin Tarantino, très classe, je suis né le même jour également que Maria Carré, je chante aussi bien, je suis en train de m'appliquer comme un fou pour cette c'est incroyable. Vas-y, chante avec Maria Carré, vas-y, 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 vas-y. Un petit duo ? Ouais, ouais. Euh, je ne vous mettrais pas la chanson de Noël, là, c'est peu plus. Non, non, ça va, c'est leur saison. T'es né le même jour que Fergie également, Fergie, c'est les Black Eyed Peas. Ouais, 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 bon, c'est quoi, rien, qu'est-ce qu'il est là ? Ce qui est drôle, c'est qu'on a une fiche avec les anniversaires pour tout vous dire, je pense que c'est aussi notre stagiaire qui crie ça. Voilà, Justine Salmon, née à Nantes en 1986, co-animatrice de talent à la matinale de l'Expresso. De grands talents, remarqué. Ah oui, rêve de présenter la mort est dans le pré et elle adore les ascenseurs. Actrice principale de la minissérie Justine Salmon. Elle a inspiré des centaines d'attributions du prénom Justine. Anciennement journaliste chroniqueuse à Fun Radio Atlantique, co-animatrice à Fun Radio Paris. Journaliste chroniqueuse à Fun Radio Paris, voix off de ses stars à l'époque. Je pense que c'est Jules, notre coordinateur, qui a dû écrire tout ça. Mais par contre, il a marqué 36 ans, c'est l'affiche de l'an dernier, t'en as 37. Allez, Christian. Excusez-moi, pourquoi ascenseur ? Je ne sais pas. J'adore les ascenseurs. Eh bien, je vous laisse fantasmer. Voici Tasmina Artur, donc Sleeping Satellite dans le Google Expresso RTL2. On est le lundi 27 mars, c'est l'anniversaire de la baronne. Justine Salmon a aujourd'hui un an. 37. Ça va, j'assume mon âge, moi, je n'ai pas de souci. Bon, oui, bien sûr. Sur Wikipédia, il est marqué 26. Mais l'an dernier, c'est 37 ans. Évidemment, elle a 37 ans. Mais l'an entre dans sa 38e année. Arrête de dire ça, par contre, ça, ça m'a gâte. C'est pas moi. Jonathan est là, il est honnête. Jojo, il a le même âge. Oui, je sais. Il rentre dans sa 38e année prochainement. C'est toujours comme ça. Bon, là, on rigole, on déconne, tout ça. On s'amuse. Qu'est-ce qu'on se marre ? Demain, c'est la mercelle de Jérèves. Oui. Tu as la merveille aux manettes. Et t'as quel âge ? 28e. 27. Lui, il assume pas son âge, par contre. 27, 10 ans. 41 ans l'année prochaine. Demain, demain. L'année prochaine. Oh là là. RTL2. On fait le bilan. Bon, passage obligé. Alors, on y va. Obligé. Obligé. Pas le choix. Au cas où vous l'auriez loupé ce matin, déjà, chapeau, parce qu'on a tout donné. Ce matin, c'est la dernière série de Justine. On s'en sort bien, parce qu'on n'a pas oublié. Pourtant, elle n'en a pas beaucoup parlé. Tout est relatif, vu que trois fois par semaine, pendant six mois, elle nous a rappelé qu'elle n'en parlait pas beaucoup. C'est une vraie stratège. C'est malin, c'est gourmand. C'est une stratégie de demi-finale, je vous le dis. Justine, faites aujourd'hui, comme elle aime si bien le dire, son entrée dans sa 38e année. Franchement, elle ne les fait pas. Elle fait 37 ans. On te souhaite plein de bonnes choses, Justine. Que tous tes rêves se réalisent. Allez, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Demain, c'est à Jérémy. C'est l'événement de la semaine. Hors de prix, cette semaine. On est tous impatients de fêter ça, ce grand moment. Puis on l'envie, notre Jérémy, parce qu'elle a 28 ans, c'est le bel âge. Je sais ce que vous vous dites. Il n'est fait pas encore un homme aussi expérimenté. Peut-il être aussi jeune ? C'est simple. Jérémy, vous le savez, est un très grand bosseur. Il considère donc qu'il est né le premier jour de travail de sa vie. Vous voyez, à 13 ans, dans les mines. Et c'est comme ça qu'il arrive aujourd'hui, à l'âge de 28 ans. Ses 13 premières années de vie étant considérées comme du repos. Il a donc pris la décision de l'aider duur de son identité. Vous voyez, c'est son choix. Nous devons le respecter. Alors, il a également tenté de changer sa date de naissance au 1er janvier pour respecter la coutume. Mais bon, là, c'est pas passé auprès des autorités. Mais bon, vivement demain, Jérémy. C'est Ron. Bravo à tous les deux. Belle semaine. Dans un instant, on aura du son pop-rock. Louane qui arrive, les Cronberries. Et vos infos sur W9 RTL2.